Pour cette première rubrique, Géraldine, vous aviez carte blanche pour choisir les trois actus du mois sur lesquelles vous vouliez revenir. Et pour la première, vous vouliez revenir sur le statu quo de la BCE. Et plus largement le statu quo en général en matière de taux, parce que si vous avez bien suivi l'actualité, j'en doute pas Gaëtan, la fin de l'année... C'est un peu mon métier, vous savez. C'est pas faux, c'est pas faux. Et en fin d'année 2023, elle a été drive, en tout cas les marchés ont porté un grand enthousiasme à l'idée que les banquiers centraux, dont la BCE, baisseraient massivement et régulièrement les taux pendant l'année 2024. Et ça ouvrait la possibilité d'imaginer que des valeurs de croissance ou que le financement, le crédit serait plus accessible. Et au fond, ce serait donc une nouvelle ère de croissance qui s'ouvrait à nous au moment où on pouvait s'inquiéter d'un ralentissement de la croissance, notamment en Europe et potentiellement aux Etats-Unis, même si ça a particulièrement été démenti aux Etats-Unis. Donc ce statu quo nous intéressait pour voir comment les marchés allaient appréhender un statu quo, alors qu'ils s'attendaient à beaucoup plus, rapidement et beaucoup plus, de baisse des taux de la part, notamment la BCE, mais pas seulement. Et pour l'instant, tout le monde est encore dans l'attente. On le rappelle, le 11 avril dernier, le conseil des gouverneurs de la BCE s'est réuni et a maintenu ses taux. On rappelle le taux de dépôt à 4%, le taux de refinancement à 4,5% et celui de facilité de prêts marginales à 4,75%. Géraldine, ça fait un moment, comme vous le disiez, que le marché est plongé dans cet entre-deux, dans cette situation un peu bizarre du « c'est pour bientôt, c'est pour bientôt », mais pas pour tout de suite. Donc concrètement, vous, quel impact ça a sur la gestion des allocs de vos clients ? Objectivement, c'était plutôt relativement porteur sur le premier trimestre, parce que malgré la déception, et c'est entre deux, alors que ça ne devait pas être un entre-deux, en tout cas les marchés allaient tendre des bains comme ça, ça a plutôt été porteur pour les actions et le marché actions tout au long du premier trimestre. C'est un peu plus dur sur le début du deuxième trimestre, on est dans l'attente des résultats, vous l'avez dit, on est à 23 avril, etc. Mais globalement, ça nous a plutôt assez facilité la tâche. Après, ce qu'on a pu observer aussi, c'est une sorte de rotation sectorielle dans la classe d'actifs actions, c'est-à-dire que là où la tech était un peu, je ne parle pas du luxe, mais globalement la tech trustait un peu toutes les premières places, on s'aperçoit que les allocataires d'actifs ont mis dans leurs allocations le secteur de la santé, qui en revanche avait été extrêmement peu utilisé sur les dernières années. Donc, on affectionne cette rotation sectorielle qui, pour nous, n'est pas nécessairement porteuse d'un risque à très court terme de crash sur les marchés. Après, par définition, les crises, on ne les voit jamais venir. Ah ben non, on aurait bien aimé, mais on ne les voit pas. C'est ça. On passe à la deuxième actu, Géraldine Métifu. Alors, vous m'avez un petit peu surpris parce que je sais que vous n'êtes pas une fana des cryptos, mais vous avez choisi comme deuxième actu l'autorisation des ETF Bitcoin et Ether à la bourse de Hong Kong. Alors, pourquoi cette actu, Géraldine ? Parce qu'après, la SEC, les États-Unis, qui ne sont que d'ailleurs sur le Bitcoin, comme vous venez le souligner, là, c'est Bitcoin et Ether. C'est intéressant de voir comment Hong Kong se comporte de façon un peu indépendante par rapport à sa grand-maman Chine, qui est juste à côté, qui interdit tout. Elle, d'une part, ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, c'est intéressant de voir que ces ETF cryptos pourront être achetés en nature. C'est-à-dire que vous venez avec vos cryptos et vous achetez vos ETF sur la bourse de Hong Kong. Alors, vous allez les acheter. Ce n'est pas encore complètement le cas. Il y a quatre candidats. Mais c'est assez intéressant de voir cette possibilité, finalement, de rendre liquide des actifs qui sont peut-être un petit peu moins, tels le Bitcoin ou l'Ether, dans l'absolu. Et cette autorisation, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Elle s'inscrit dans le contexte du quatrième halving du Bitcoin. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est un halving, on vous met tous les articles en description. Cette autorisation fait suite à celle de la SEC, comme vous l'avez mentionné. L'année dernière, déjà, Hong Kong assouplissait ses conditions pour investir dans les cryptos actifs. Aujourd'hui, le pays s'ouvre aux ETF cryptos. Certains observateurs relèvent également les liens géopolitiques avec la Chine et disent que la Chine utilise Hong Kong comme un laboratoire crypto. Cette effervescence, est-ce qu'elle est le signe de la normalisation des cryptos ? Et si oui, quelle place, du coup, dans les allocs des clients ? Est-ce que les cryptos sont en train de glisser tranquillement et doucement de la poche purement loisir à la poche un peu plus traditionnelle ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est clair. Non, je pense que ce n'est pas du tout encore un marché mature. Pour l'instant, c'est soit des grosses baleines qui portent les cryptos et qui étaient les premiers millionnaires gardaires des cryptos et des bitcoins, mais ça restait relativement opaque avec peu de traçabilité. Ou alors, nous, fioles, neveux, nièces qui s'amusaient avec. Mais entre les deux, il n'y a pas une énorme gamme d'investisseurs ou d'épargnants qui s'y intéressent. Mais là, on voit bien qu'il y a un changement. La Chine, Hong Kong, la SEC, on sent que ça commence à se normaliser. Eh bien, je pense qu'effectivement, il va être cette finance qui sera beaucoup moins décentralisée, sans doute un peu plus centralisée. Je pense que dès lors qu'elle sera centralisée, probablement qu'elle sera plus accessible. Mais je ne pense pas qu'on soit encore à une grosse maturité à cet égard. Néanmoins, rester à l'écart des cryptos aujourd'hui, en tout cas, ne pas s'y intéresser du tout, je pense que ce serait une erreur pour un conseil en gestion de patrimoine, parce que ça intéresse une partie de nos clients, les futurs épargnants, la génération d'après ou la génération d'après pour notre clientèle. Donc, rester à l'écart, ce serait une erreur. Donc, s'y intéresser, comprendre le mouvement, faire un pas de côté pour voir comment ça fonctionne, je pense que c'est la base de notre métier. Troisième et dernière actu, Géraldine, on va parler d'ESG. Vous avez choisi la résolution portée par une vingtaine d'investisseurs à la prochaine assemblée générale de Total Energy. Ça sera le 24 mai prochain. Cette résolution, elle vise à mettre fin au cumul des fonctions de Patrick Pouyanné, qui aujourd'hui cumule le poste de directeur général et celui de président du conseil d'administration de Total Energy. Alors, je précise, on tourne cette émission le 23 avril, donc on est encore à un mois de la résolution, donc on ne sait pas encore si cette résolution sera validée ou non. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en tous les cas ? D'abord, elle m'inspire que pour une fois, on ne parle pas que d'ESG, de façon environnement, pour une fois, on parle un peu gouvernance. C'est la chambre Total a été très souvent agitée sur la partie environnementale et un peu moins sur la partie gouvernance. Ça m'inspire pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au fond, Total, si c'est bien géré et que les actionnaires ne voient pas de difficultés, qu'on puisse regrouper deux fonctions, ça me... Comment dirais-je ça ? Si pas particulièrement, ça peut être égal. Mais c'est intéressant, en tout cas, que les actionnaires, pour une fois, se positionnent d'un point de vue gouvernance, en disant que pour eux, la société et leurs intérêts seront mieux préservés si on devait dissocier, si on avait un exécutif bicéphale, plutôt que quelqu'un qui se concentre dans l'entièreté des pouvoirs, des directions. L'ESG sera l'objet d'une des tables rondes du forum de la gestion privée, je rappelle, on a dit... Vous m'étonnez, c'est rare. ... à l'événement de la GIFI. Oui, on est très inspirés pour nos thèmes. Les limites de l'investissement responsable, on commence à entendre de plus en plus parler. Selon vous, quelles sont ces limites, aujourd'hui, Gérald Mettifieux ? Est-ce qu'on va peut-être trop loin, parfois, sur certains points de l'ESG ? Je pense que dans l'ESG, en tout cas l'ISR, dans la finance, je pense que la façon dont c'est amené, ça va trop loin. D'abord, c'est relativement incompréhensible pour n'importe qui qui souhaite réellement s'y pencher. La certification ISR-MF, elle est d'une complexité considérable. Les clients n'y comprennent pas grand-chose parce qu'on ne se met pas à la place de l'investisseur. L'investisseur, il veut savoir s'il y a un impact positif. Globalement, il ne veut pas connaître la granularité de l'impact, le montant, le pourcentage, 25%. Ça n'a aucun sens pour un épargnant. On veut tous le bien-être de la planète, on veut tous mieux vivre, mais les contraintes qui sont imposées aujourd'hui, elles ne me semblent pas forcément bonnes. Je comprends qu'il faille aller dans ce sens-là. D'ailleurs, je crois que personne ne peut l'y nier. Je ne suis pas sûr que cette marche forcée, inspirée par la France, soit la meilleure façon d'y accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501